Musique Mesdames et messieurs, bonjour à vous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur Dokkan Battle. Ça fait du bien quand même de reprendre un petit peu du poil de la bête là, parce que par rapport à la dernière vidéo qui était sortie, euh... Sinon, je m'en jaille, je m'en jaille, euh... Il va avoir un gros souci dans cette vidéo. Ouais non, parce qu'il est bien beau le défi SHV là, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, on va jouer la team Dragon Maléfique. Et ça va être un petit peu compliqué quoi. Mais j'ai la solution, on jouera le Gogeta SSJ4LR quand il sortira, parce qu'il n'existe pas, c'est une fausse image, j'ai voulu faire bien pour la vidéo, mais... Bref, je sais que la blague a été claquée au sol, passons maintenant au gameplay. Mesdames et messieurs, nous sommes en double lead Dragon Maléfique à 150% de statistiques. De mon côté, l'idée par le Omega à 100%, et du côté de la Millider par le Gogeta 4 Intelligence à 150% également, et il possède 3 doublons, parce que, bah... Il a 3 doublons, qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Moi, la Millider, j'ai pas réussi à en trouver un Rainbow pour une fois, c'est un petit peu dommage. Et la question que je vais pré-shot avant qu'elle arrive dans les commentaires, c'est pourquoi est-ce que je suis pas parti en double Gogeta 4 ? Tout simplement parce que j'ai pas le Gogeta 4, si je l'avais, forcément que je l'aurais ramené dans mon équipe, sauf que, malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, on fait avec les moyens du bord, et franchement, au niveau du team building, les gars, y'a pas 36 solutions. La seule unité qui me manque dans la catégorie, c'est lui, et même si j'étais parti en double Gogeta 4, franchement, le Goku Rush, le premier gars qui arrive à passer le Goku Rush avec cette team catégorie-là, c'est vraiment qu'il a eu une chatte monumentale, ou qu'il y a eu un souci sur ses personnages, et qu'ils sont 8 doublons au lieu de 4, c'est pas possible autrement. Parce que je vous jure, les gars, cette catégorie, c'est la première du jeu à être sortie avec la team fusion, mais c'est également la dernière, à mon avis, sur qui il va avoir du respect. Parce que là, avec les dernières unités qui sont arrivées, on galère, c'est même plus que galérer. Cette team catégorie-là, les gars, elle a un très très gros souci en termes de tankiness. Genre, les événements longs, il n'y a aucune unité dans cette catégorie qui peut stacker attaque ou défense à l'infini, ou les deux. Ensuite, du côté défensif, t'as quand même quelques unités, le Gogeta et le Goku LR, ils sont quand même intéressants. Et là, un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, dans le chat, parce que ça arrive une fois tous les 3 milliards d'années. Un counter du Goku SSJ4, plus derrière un critique ! Ok, là, par contre, on commence à rentrer sur des bails qui deviennent mieux. Là, c'est le genre de run que j'apprécie, même si je sais pertinemment qu'on n'arrivera jamais jusqu'à la phase d'intelligence. Franchement, c'est cool de voir des petits counter de temps en temps, parce que c'est ce qui fait quand même une des forces principales de la team catégorie. C'est que t'as potentiellement, minimum, si t'as la team qui va bien, 3 ou 4 persos qui peuvent dodge les SP. Les SAJ4, c'est chance moyenne. Le Gogeta 4, c'est grande chance, donc une chance sur deux. Quand ça proc, tu te mets super bien. Et le Gogeta 4, qui ne reste évidemment pas, en reste ici, puisque du coup, c'est la double SP de la part du joueur français. Peut-être un critique, maybe. Et pour l'instant, on est en train de se dire, mais mec, tu sous-estimes la team catégorie, là. Tout se passe extrêmement bien. J'avoue, j'avoue. C'est vrai que là, en vrai de vrai, j'ai pas grand-chose à dire. On serait à la limite de se dire, mais mec, t'es de mauvaise foi, hein. La team catégorie, elle est très très bien. Je pense que tu trolles, je pense que tu dis de la merde. Regarde, ça se passe bien. Tu tankes les auto-attaques en désavantage type. T'arrives à placer tes attaques spéciales en SP ultime. C'est vrai, il y a quand même pas mal de qualités dans cette team catégorie. Déjà, que le fait que ce soit Dragon Maléfique, donc on peut jouer des unités qui sont un petit peu stylées, de type extrême ou de classe super. On a un petit support aussi, le Sushen Runtek. Depuis qu'il a eu le son ZTUR, c'est quand même attaquer def plus 30% pour tous les alliés de la catégorie. Goku et Vegeta SAJ4, je vous l'ai déjà dit, mais c'est chance moyenne. Ils stack également leur défense lorsqu'ils partent en attaque spéciale. Et ils vont également, à chaque début de tour, se booster à hauteur de 20% jusqu'à un maximum de 80%. Là, on s'est pris une petite attaque spéciale à 80 000. Franchement, c'est largement tanké. Le support qui, à la base, n'en était pas un, qui maintenant devient assez intéressant parce qu'il est passé ZTUR. Donc statistiquement, c'est pas mauvais. Ensuite, on a quoi ? On a aussi... Ah ben voilà, j'avais oublié de parler de cette unité. Le Goku SAJ4 Full Power. L'unité qu'on va garder notre rotation avec le Gogeta 4 intelligence. Donc cette fois-ci, on a toutes les rotas qui sont bien. On a d'un côté les deux SAJ4 Full Power, Goku et le Gogeta. Et d'un autre côté, on a le Vegeta et le Goku SAJ4 LR. Donc là, il y a tout qui est setup. En hors rotation, du coup, vous l'aurez compris, il y a le Sushenron. Il y a le Gogeta 4 technique parce que lui, il est ultra, ultra vieux. Et il tank 0 malheureusement. Et pour terminer, il y a le Omega Shenron Endurance. Et franchement, le Omega Shenron Endurance aussi, il fait bien de la peine quand même. Parce que niveau tankiness, c'est pas trop, trop ça, quoi. Encore avec le Lee Shenron en rotation, ça peut être une rota intéressante. Parce qu'il peut avoir du debuff et il y a des attaques supplémentaires et la synergie, elle est cool. Mais sinon, juste là, il n'y a que son lead, là, quoi, qui m'intéresse. Sinon, c'est un peu tendu, quoi. Alors ici, on ne se prend pas de SP. Ok, on n'est pas trop, trop mal. Franchement, plus j'avance dans la run, plus je commence à avoir la confiance. Je ne sais pas si vraiment, là, j'ai sous-estimé la catégorie. Mais en vrai de vrai, pour l'instant, c'est... Ok, les problèmes, ils ne commencent pas. Non, vous voyez là, les 20K à l'auto. Ok, ici, par contre, le counter de Gogeta et sa J4, ça change tout. Ça change tout, bien joué. Je retire encore une fois ce que j'ai dit. Bravo, le counter. Par contre, au niveau des auto-attaques, voilà. C'est là où je voulais en venir. Du 60K par auto-attaque sur du neutre. On n'est peut-être pas parti en SP, donc on n'a pas pu booster la défense du Gogeta 4. Mais ça reste quand même du 60K à l'auto. Je n'ai que 8 items pour la run. Je n'en ai pas 20. C'est une team catégorie qui est jouable en 2021. Mais elle a un très, très gros souci de tankiness. Autant les dégâts, rien à dire. Contre de SP, dégâts, c'est cool. Il y a un petit peu de stack avec le Goku et sa J4, etc. Mais pour ce qui est de la vraie défense, genre la défense fixe, c'est catastrophique. Mais regardez, on ne tente que dalle à l'auto-attaque. Il y a des unités free-to-play, elles prennent du moins 100 à ce stade-là de la game. Eux, ils prennent du moins 25 000, du moins 60 000. C'est un peu beaucoup compliqué à deux comme situation. Mais par contre, quelque chose d'intéressant à noter, c'est le Link 7. Le Link 7, par contre, il y a l'air zéro à partir d'attaque spéciale, que ce soit les LR ou même les personnages qui sont juste TUR. Il y a pas mal de synergies. En même temps, c'est quasiment tous ces mêmes personnages. Donc ça reste une force de l'équipe. Mais c'est pas non plus la folie. Alors là, par contre, on peut avoir un Dokkan mode très, très énervé du Goku SAI 4 full power, vu qu'on va taper ici en avantage type. Je vais grid et pas utiliser d'objet de soutien. Je me dis que sans objet de soutien, vu qu'on va tanker en avantage type, et que le Gogeta 4, il va se tanker les auto-attaques, il y a moyen de s'en sortir. On a 256 000 PV. Est-ce que c'est la fin des haricots ? Ou est-ce qu'on va réussir encore à continuer la run plus loin que celle-là ? Ça serait un miracle si on arrive à passer la phase du Migate puissance. Je ne saurais jamais aller aussi loin en Goku Rush avec cette team catégorie. Même là, en vrai, à l'heure où je vous parle, je ne m'attendais pas à ce qu'on arrive aussi loin. On a quand même pas mal de chat sur le fait de se prendre l'espé, et qui ont été dodge, ou même des auto-attaques qui n'ont pas fait trop trop de dégâts. Ça aurait été bien qu'on puisse esquiver, parce que même si on est sur de l'avantage type, je pense qu'il y a au moins 100 000 qui va partir là, dans la bouche. Ouais, c'est ça, hein. Il ne me reste plus que 100 000 PV et quelques. Normalement, le Dokkan Mode, il devrait pouvoir nous régénérer pas trop mal le prochain tour. La petite spé ici du Gogeta 4. Bon, par contre, on aura beau dire tout ce qu'on veut, même si la team Dragon Maléfique, elle manque de tankiness, et Gogeta 4, il est tellement beau, sérieux. Bon, on est de retour ici avec nos fameuses rotations SLJ4 LR. Comment est-ce que je vais me débrouiller ? Je vais faire ça, je vais faire ça, et on va grid. Je ne vais pas claquer d'items encore. J'aimerais bien arriver jusqu'à la phase de Migate Pui, et me dire que j'ai claqué 0 items avec la catégorie. Mais par contre, je suis vraiment choqué à quel point on est en train de rouler sur les premières phases. Je ne m'attendais vraiment pas à avoir autant de dégâts tous les tours. L'auto-attaque ici qu'on prend, waouh, 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 le moins 80 000 dans les dents. Heureusement qu'on ne s'est pas pris une attaque spéciale. Le Sushenron ici, qui peut-être, va double-spé, pas du tout. Là, on va laisser le Gogeta 4, intelligence tankée. Ici, on va la jouer comme ça, on optimise le plateau de ki pour récupérer les PV. Et là, par pitié, mec, si tu dois balancer une spé, Gogeta 4, une counter, il te balance sur le mire et c'est fini. Ok, il n'y a pas besoin de ça. On va pouvoir balancer la magnifique attaque spéciale. Hop là, le Big Bang Kamehameha. 3 millions de valeurs d'attaque, la valeur offensive de ce putain de personnage témoigné. Et là, les gars, on peut être fiers de nous. On a réussi à arriver jusqu'à la phase puissance, sans avoir claqué un item avec la team catégorie Dragon Maléfique. Incroyable. On va même, pour ça, du coup, utiliser le tout premier active skill du jeu parce que c'est un des premiers active skills à être sorti sur Dokkan Battle. La voix de Goku SSJ4, bon, même si là, vous n'avez pas le son, ce n'est pas grave. Vu qu'on est en avantage type, je me fais plaisir. Je l'utilise maintenant. En plus, la spell est bien sympa. Elle a fait quand même pas mal de dégâts. Et là, par contre, quoi qu'on me dit, ça sera forcément Ebi qu'on va claquer. Ici, c'est Ebi ou rien. Par contre, je suis un petit peu surpris de voir que la synergie entre le Gogeta 4 et le Goku 4, il n'y a pas grand-chose au niveau du King. Ce n'était pas super, super ouf. Après, ce qui arrive vraiment, les SSJ4, c'est le lien en rugissement Saiyan qui va leur donner attaque plus 20 ou plus 25%. Ça, c'est vraiment un gros, gros multiplicateur de dégâts. C'est comme l'équivalent, en fait, de Big Bad Bosses pour les types extrêmes. Sauf que tu enlèves la défense et tu enlèves la restriction aussi par rapport à la limite de PV. Oh ! On a eu de la chance. On a pris l'aspect sur le meilleur endroit possible. Gogeta 4 qui va proquer une attaque supplémentaire. Oh, on est tellement bien. Non ! Franchement, pour l'instant, on n'est pas trop trop mal. L'active skip du Gogeta 4, je ne vais pas la claquer maintenant. Je vais quand même attendre un petit peu avant de le faire. Et là, les gars, est-ce qu'on ne partirait pas sur un réducteur de dégâts ? Je pense que partir sur un réducteur de dégâts, ça me paraît fine. Parce que même si là, on se prend une attaque spéciale, prochain tour, on pourrait claquer un C8 franqui. Comme ça, on a 50% de défense en plus. Donc là, c'est... Non, 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 non. Ben non, ben non, ben non. Si, mec, tu te mets à esquiver à droite à gauche, ça ne va pas le faire, en fait. Oh là 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 là. On a pris un petit peu Bagdad. Mais au moins, l'item franqui C8, il n'aura jamais été autant rentabilisé qu'à ce moment-là. On va se remettre full life. On a la réduction de dégâts. Normalement, ici, on devrait bien s'en sortir. On devrait même être totalement guchitado. Donc là, on sait qu'on va prendre 0 dégâts. Et que s'il y a une attaque spéciale de balancée, on prie pour que ça ne soit pas sur le Omega. Parce que si c'est le Omega Endurance qui prend la SP, même avec la réduction de dégâts, prochain tour, je suis obligé de claquer encore un item. Ok, le petit critique ici qui passe. Peut-être une double SP ? Non, pas du tout. Il n'esquive pas l'ASP du Goku SAG 4 LR. Ça, ça me va totalement. 3 400 000 de valeur d'attaque. Boost également de la défense au cas où... Pas de double SP. Balance la SP ici, s'il te plaît, counter. Une autre attaque. Encore une auto-attaque. Encore une auto-attaque. Et il n'y a eu que dalle. Ok. Bon, alors là, par contre, il faut vraiment prier. Mi-Gate, s'il te plaît, fais pas chier. Balance une auto. Voilà, c'est bon. On a quand même pris une sacrée auto-attaque. Je ne veux pas dire, mais bon. Je n'ai pas claqué d'item. Donc là, il faut à tout prix que l'ASP du Goku SAG 4, elle passe. Parce que si elle ne passe pas... Ok, c'est bon, elle passe. J'ai douté pendant un moment. Mais si elle ne passait pas, on n'arrivait pas à passer le tour aussi. Donc là, il faudrait que sa crit ou que sa double SP... Oh, mais même avec une double SP, ça ne passe pas. Oh ! Oh, il a counter l'ASP ! Mais quel génie ! Mais putain, je t'aime, Gogeta SAG 4. Mais c'est incroyable ! Voilà, c'est ça qu'on veut voir, mec. Et là, le Goku SAG 4 full power qui se fait dodge sa SP. Ah. Bon, Gogeta 4, il faut qu'il fasse le taf, là, du coup. Gogeta 4. Tu as 2 millions de valeur d'attaque. Gogeta 4 tech, s'il te plaît. Mec, place un critique, termine la phase du mec, il y a tes puissances. Maintenant, là, tout de suite ! Je suis jamais allé aussi loin au Goku Rush avec la team catégorie Dragon Maléfique. Ce qui est en train de se passer, c'est une exclue mondiale sur la chaîne. C'est juste une exclue sur la chaîne, stop, non, j'allais pour rien. En vrai de vrai, c'est incroyable que j'ai réussi à aller aussi loin dans la run. Je suis trop bien, là. Je ne dis pas qu'on va le passer, mais en tout cas, on est arrivé jusqu'à la dernière étape. Maintenant, l'objectif, ça serait évidemment de réussir à le terminer, pour réussir à valider, du coup, le défi SHV. Et ce qui pourrait potentiellement nous carry, c'est non seulement l'active skill, non seulement le fait qu'il arrête d'esquiver aussi, et surtout le Dokkan Mode. Parce que là, les gars, si j'arrive à caler un gros Dokkan Mode énervé, ça nous mettrait, mais genre, archi, archi bien, en fait. Alors là, j'ai deux solutions, c'est... je pense qu'on va jouer comme ça. Je n'aurai pas le Link 7 pour l'attaque du Gogeta 4, mais au moins, je fais avancer le Dokkan Mode plus rapidement. Donc, on va garder Omega dans la rotation, parce qu'il y a l'avantage type. Maintenant, on va jarter le GoPro SEI 4 full power. Et la question, c'est qu'est-ce que j'utilise ? Je pense qu'on devra forcément claquer un réducteur de dégâts ici. Si là, il n'y a pas un réducteur de dégâts qui est claqué, je suis trop, trop dans la merde. Et maintenant, il faut prier que pour les attaques spéciales, on les prenne à chaque fois au bon endroit, et que surtout, on puisse réussir à aller dodge. Si on dodge, ça, on est trop bien. Oh, le nombre d'attaques sub du Gogeta 4, là. C'est tellement dommage, lui, qu'il ne stague pas quelque chose à l'infini, parce que le nombre de doubles spécs qu'il a calés dans la game, il nous a mis trop bien. Après, je me dis un truc, c'est que si on a réussi à aller aussi loin, alors que j'avais un Omega Endurance en lead, si j'étais parti en double Gogeta 4, on aurait plus de dégâts pour la fin. Il y a peut-être moyen que ça passe, en vrai. Là, on n'est pas très, très, très serein. On a un réducteur de dégâts, donc là, on peut utiliser C8. On va faire le même combo que tout à l'heure, mais en inversé. Là, on va laisser le Goku SSJ4 en premier. Ensuite, on va basculer sur le Vegeta 4. Vegeta 4, on utilisera son active skill dès que disponible après. La difficulté qu'on va rencontrer, c'est qu'il reste encore 1 milliard de barres de vie au Migate en face, mais ça peut descendre au fur et à mesure qu'il y ait des doubles spé, etc., etc., et que ça, c'est pas censé arriver normalement, parce qu'il peut esquiver, sauf qu'il le fait pas. À moins que vu qu'il désacte... Ouh, attends, 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 on n'a pris que moins de 10 000 ! Je rigolais, en fait. Je retire tout ce que j'ai dit sur la team Dragon Maléfique. Elle tanque, elle a des dégâts. En fait, elle a tout, cette équipe, elle est incroyable. Regardez, même quand on veut prendre des dégâts, on peut en prendre aussi. Voilà, le moins 180 000 PV, gratuitement dans les dents, là. Active skill, active skill, c'est pas pour tout de suite. Il faut être patient, on va attendre encore un petit peu. Donc là, on pourrait laisser le Omega, mais je pense qu'on va plutôt laisser le Gogeta. Comme ça, le Sushenron et le Omega, ils ont un petit peu plus de synergie ensemble. Là, on part sur un bail comme ça. Là, on fait un truc comme ça. Je pense que là, on va claquer Hebi, du coup. Et c'est à partir de maintenant où on va avoir des gros problèmes. Parce que, prochain tour, j'ai plus aucun item. On va avoir le Dokkan Mod. Mais est-ce que ça va être suffisant, quoi ? Un million de dégâts et quelques, double SP. Oh là 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 ! Mais let's go ! La double SP, en plus, ici, qui passe. Gogeta 4, il nous met trop bien. Je serai parti en double Gogeta 4 Intelligence. Je suis sûr qu'avec plusieurs essais, on aurait pu le passer. Après, là, je suis en train de parler comme si j'allais pas le passer. Ça se trouve, sur un miracle, ça passe. Critique peut-être ? Non, pas de critique. L'Omega Endurance qui commence enfin à devenir intéressant parce qu'il tanque. Et surtout, il place des bons dégâts. Je prends une SP en étant un avantage chip. Il n'y a aucun souci. C'est Guchitado. C'est trop bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est compter les auto-attaques qu'on va encaisser pour savoir si, oui ou non, au prochain tour, il y a moyen d'en subir une nouvelle. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ouais, bon, tant pis. On peut prendre une attaque spéciale un petit peu partout ici. Donc, on va en profiter. Active skill de Vegeta et sa J4. Et j'y crois, là. J'y crois vraiment. Ça serait une première dans l'histoire de Dokkan Battle. Passer le Goku Rush avec la Dragon Maléfique, mec. Ah, ça serait beau quand même si ça arrive. Là, je vais claquer du coup le Phantom Portier parce que sinon, on allait crever cette rotation. Prochain tour, on a le Gogeta 4 avec potentiellement l'active skill. Ensuite, ici, on a le Dokkan Mode avec le Goku SAJ 4 LR. Alors, à cause du plateau, on n'a malheureusement pas l'aspect ultime. Mais on peut caler des bons dégâts, je pense. J'ai un doublon dessus, c'est l'unité dans la Rota qui fait le plus de dégâts parce que l'autre, il était en désavantage type et le Vegeta SAJ 4, il avait moins de boost offensif. Donc là, on est sur la dernière ligne droite. Si ça passe, c'est monstrueux. Le Dokkan Mode, les gars, par contre, il a mis 1 million. Je suis abattu la valeur de dégâts, c'était la même que Gogeta 4 sur une SP normal, en fait. Après, s'il se motive et qu'il nous lâche un critique ici... Oh, il y a tellement moyen de le terminer, les gars. Bon, autant j'ai loupé l'active skill de Goku et Vegeta, mais celui de Gogeta, c'est hors de question. Voilà, c'était court mais intense. On va laisser l'Omega tanker au tout début. Et ensuite, les gars, il faut absolument espérer un miracle. Il lui reste plus que 2 barres de vie. S'il esquive rien, il y a vraiment moyen ici... Oh, putain, non, c'est pas possible. Comment je vais prendre du 50 000 à l'auto-attaque, là ? Si Omega, les gars, il se prend une SP, je pense que c'est la fin. Non, mais il prendra pas d'attaque spéciale. En vrai de vrai, jamais il prend d'attaque spéciale. Tu veux pas caler une double SP, mec ? Non, on esquive... Oh, putain. Si je me prends une SP, c'est fini. Si je me prends une SP, c'est fini. Ok, c'est pas fini, les gars. Il me reste encore 150 000 PV quelques. 3 700 000 de valeur d'attaque. Il va le balancer contre le mur. S'il y a une double SP, c'est potentiellement la fin de la game. Je parle beaucoup trop vite. Bibankamehameha. Et attention, il reste un trait d'HP. Si le Goget est à 4, la SP, elle passe, il critique, c'est terminé. Non ! Oh non, les gars, me dites pas ça par pitié. Me dites vraiment pas que là, je vais perdre à cause de ça. Non, c'est impossible. Je veux pas y croire, là. Oh non, 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 pas maintenant, pas comme ça. S'il te plaît, Nigate, s'il te... Oh, je suis abattu, les gars. C'est incroyable, mais vrai, sérieux. Non, je suis dégoûté. On n'a pas réussi le challenge dans cette vidéo. Et je retenterai pas une autre run parce que celle-là, elle était vraiment lucky à ce feu, quoi. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Malheureusement, c'est le premier échec de ce défi. Mais tranquille, on va s'en remettre. Je vous souhaite à tous une agréable journée, soirée. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501